Pontarlier, Pontarlier, capitale de Houdou, Pontarlier, deuxième ville la plus haute de France, Pontarlier, capitale de l'Absinthe, Pontarlier, surprenante rencontre. Pontarlier, c'est tout cela, c'est une ville qui a des atouts énormes dans son jeu, le bleu, le blanc, le vert, pour les atouts naturels, une économie dynamique, une vie associative intense, qui multiplie les événements. C'est Pontarlier, c'est ce qui fait, je crois, l'attractivité, ce qui fait la richesse de la ville de Pontarlier, et c'est ce qui fait aussi que, depuis des décennies, Pontarlier s'est ancré comme étant la locomotive du Houdou, la locomotive de la communauté de communes du Larme. C'est une ville à la campagne, c'est une ville où le développement économique est présent. Pontarlier, c'est une ville qui reste à taille humaine, c'est une ville où les relations humaines sont importantes, c'est une ville qui a du caractère, c'est une ville qui est une ville de passion. Plus de 400 associations sont présentes à Pontarlier, dans les domaines culturels, sportifs, caritatifs, sociaux. Pontarlier, c'est une joie de vivre. Ce sont de multiples événements, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, pratiquement, il se passe quelque chose à Pontarlier. L'avenir de Pontarlier se joue aujourd'hui, il se joue aujourd'hui avec les acteurs que sont les habitants, les associations, les élus, et je crois qu'on est tous ensemble pour donner à Pontarlier les atouts maîtres, les atouts qui lui permettront de rester une ville dynamique et une ville qui saura être au XXIe siècle, comme elle l'a toujours été, encore plus qu'elle ne l'a été, véritablement une ville où il fait bon vivre, une ville qui attire toutes les ressources vives et les ressources actives de la population. Une ville, finalement, qui saura rester à taille humaine tout en améliorant la qualité de sa vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501